Hello, tu ne vas pas m'arrêter ? Coucou, là on vous voit mieux Ça va ? Il n'y a qu'en personne pour l'instant Attends, je vais envoyer des invitations Je peux envoyer sur Facebook Bonjour Bonjour Renée Bien sûr Ça vous dérange ? Non Oui Petite question Ça vous dérange ? On est en train de faire un live TikTok Ça vous dérange ? Non Non ? Ça va ? Pour l'instant il n'y a qu'en personne Je suis dans ça, je n'ai rien à dire Ça marche ! Non mais je préfère demander Parce que comme c'est sur internet Il y a des gens qui ne parlent pas Ah oui, je ne préfère pas Donc vaut mieux demander Oui, vous avez raison Oui, oui, je n'y étais pas Alors On va inviter du monde Je n'y étais pas Je n'y étais pas Je n'y étais pas À l'aise par rapport à son coin Par contre Je t'ai envoyé une invitation Bonjour Bonjour, bonjour les amis J'envoie les petites invitations Et je suis tout de suite à vous Pour le moment équipé, oui Ouais Ah bah il faut hein Alors Attends, je voulais encore Envoyer à quelqu'un Mais je ne la trouve pas Ah, si là je peux Ok Inviter Voilà Envoyer C'est parti J'ai envoyé quelques invitations Pour qu'on nous rejoigne Oh, c'est joli ce que tu fais là En fait c'est de la résine Avec les paillettes à l'intérieur Oh, c'est beau ça Je vous présente Donc Stéphanie d'Archange Nice Qui est en train de faire La petite manicure À notre petite Maria Bonjour Monsieur, comment ça va ? Vous pouvez parler hein ? Donc voilà Je vous présente un tout petit peu Aussi notre petite boutique Voilà, comme vous pouvez voir Derrière moi On va montrer un tout petit peu Alors par contre j'ai des câbles partout Et alors là derrière On a de la friperie Bonjour, ça va bien et vous Victor ? Comment ça va ? Alors la friperie Pour ceux qui ne savent pas Les Belges utilisent beaucoup ce terme En fait c'est de l'occasion Donc on prend les vêtements d'occasion Que vous pouvez amener en dépôt Et nous on les vendra pour vous Et comme ça Vu la conjecture actuelle Ça profite à tout le monde De pouvoir prendre des beaux vêtements Qui sont encore en très bon état Et à un très bon prix Très bien, merci Tu es d'où Victor ? Sinon ça va René ? Impeccable Impeccable On a notre petit client fidèle à côté de nous Mais il se cache Il y a même des messieurs qui viennent ici Il est adorable, on l'adore Et puis il fayote Je fayote toujours moi, j'ai une petite fayote Luxembourg et vous ? Bah à Lange, à côté de Tianville On n'est pas loin Vous travaillez au Luxembourg ou vous habitez même au Luxembourg ? Bah on a le bus luxembourgeois qui vient prendre les frontaliers Juste ici à côté de nous Où il y a les arrêts de bus Et nous on est juste à côté On a juste à traverser la route On est juste là Attends, je vais approcher Je vais voir si j'arrive à approcher Je vais montrer Attends Et elle aussi elle fait des belles manicures Donc ça c'est de la résine avec les paillettes Bonjour Bonjour Bienvenue chez Arcanje Nails C'est sur Rayange, je fais de la prothésie ongulaire Et du sein cosmétique pour le visage Des soins à base d'acide aléronique Vegan Pas testé sur les animaux surtout, c'est très important L'été est pas fini chez moi Donc en fait c'est un spray tan Qu'on pulvérise sur le visage Et ça donne un teint râlé Donc pour les femmes Ben ça évite de mettre du fond de teint Vous avez juste à mettre en fait du blush le matin Donc fini le fond de teint Vous avez un gain de temps C'est à... Il y a donc... Dedans il y a du soja De la betterave Du blé C'est 100 B40 Donc ça veut dire que vous n'aurez pas de tache orange sur le visage C'est vraiment le teint alé... Oui c'est beau C'est très très joli C'est... Deux fois Elle l'a fait deux fois la cliente En été Et en hiver Ben ça fonctionne très bien Parce que ça évite de mettre des fonds de teint Sur le... Sur le visage Avec des produits un peu... Offensifs pour la peau Et... Le spray tan en fait Elle va vous le montrer C'est cette machine là Donc c'est ça Là avec le petit spray Comme elle vous a expliqué Et en fait ça tient à 3 semaines C'est ça ? C'est ça Donc pendant 3 semaines Vous allez à la piscine A la plage En vacances Douche Et tout ça ne part pas Du coup C'est bien C'est pratique Ah oui comme tu dis Pas besoin de se maquiller Il n'y a pas besoin de se maquiller Non ça c'est vrai En fait C'est les vacances Toutes l'été chez Archange Naïs Exactement Et puis maintenant c'est l'hiver Alors... Au moins comme ça On reste bronzés toute l'année Et vous pouvez faire le corps entier Ou que le visage Il y a des cartes de fidélité Pour faire 3 mois d'abonnement Et... Le coût du revient est à 15 euros La pulvérisation du visage Oh ça va ? Oui C'est pas cher hein ? Non et ça dure 3 semaines Il y a un fond de teint Ça coûte combien les filles ? Ah ouais ? Eh oui ! Ah ça peut coûter cher hein ? Ça coûte très cher Oui Et bien sûr Ça marche pour les hommes aussi Pour les hommes aussi Et les hommes aussi Comme ça On reste bronzés toute l'année On va croire que vous êtes partis en vacances Alors qu'en fait Vous avez mis juste un petit spray Qui tient 3 semaines 15 euros C'est pas cher hein ? Franchement pour un bon résultat de 3 semaines C'est pas mal du tout Voilà Donc voilà voilà Sinon qu'est-ce que vous racontez de beau ? Bah il pleut ! Ah bah ! Il y avait longtemps hein ? Bah depuis hier Bah moi j'étais toute trompée ce matin Bah oui ! Parce que ça arrive par surprise hein ? Bah oui ! On ressort des parapluies hein ? Bah j'aime pas ça hein ? Bah moi j'aime pas les parapluies Alors moi c'est quelque chose qui m'énerge C'est pas pour vous Bah c'est encore bon hein ? Bah moi c'est... C'est encore bon hein ? Ah oui c'est ça Ça m'énerge quand il y a du vent Alors vous êtes comme ça Oui Puis il y a des gens qui viennent en face Vous les voyez pas ? Vous n'occupez plus que de ça hein ? Oui c'est ça ? Ouais c'est ça ? C'est pour ça que j'aime pas les parapluies Je préfère mettre une capuche Sauf que bah ce matin j'avais pas la capuche Et puis j'étais toute mouillée J'avais les cheveux tout mouillés Faut que je prenne ma veste imperméable Et chez vous s'il y a des personnes d'autres pays Fait comment chez vous ? Et je vais inviter d'autres personnes N'hésitez pas à faire un petit coucou hein ? On va pas vous manger C'est pas l'heure C'est pas l'heure Non en plus Pourtant c'est le goûter normalement C'est ce que j'allais dire Un petit goûter ? Un petit café ? Vous voulez un café ? Tenez, servez-vous C'est quoi ? Des goûters Ça m'a fait le goûter le client ! Quelle gentillesse ! C'est vrai c'est pour nous vous avez amené petit goûter Ah vous voyez on est tellement gentil C'est peut-être droit parce que bon c'est de la petite pâtisserie de pas grand chose Ouais du pain ! C'est une réduction de pâtisserie Sérieusement ? Comment ? Sérieusement c'est pour nous ? Oui ! Oh bah on va servir un petit café Tu veux un café ? Un café ? Oui si vous voulez Attendez on va mettre ça là Ça a pas tenu plein parce que... Sur une petite table improvisée Sur une petite table improvisée Voilà on va chercher le petit... Un petit café Je suis passé pas surprise Quand les gens travaillent Je suis passé comme ça à la improvisation Vous êtes toujours bienvenu Vous l'avez déjà vu même quand on travaille Mais là on est... On part Moi je suis pas dans cet état d'esprit vous voyez C'est une boutique sympathique ? Très joli Nous c'est familial ici Euh... Je m'en suis bien rendu quoi Oui c'est vrai Vous êtes formidable hein ? Hummm... Oh ! Sans renverser ce gâteau Ah bah oui Ouais ouais Oh c'est pas grave ça va aller dans le ventre ça Hum hum Voilà Oh ça est grand Oh la la Oh la la Voilà Le café vous l'avez du sucre sans sucre ? Avec Québec ça ressort hein ? Un seul Un seul Un seul Bon bah c'est moins du mal hein Bon Alors je sais pas si on est loin Bon on a eu droit à des petits gâteaux Ah si on voit bien Alors franchement je sais qu'il y a beaucoup de monde qui me suit du Luxembourg Et ça fait un petit moment que je me suis installée en France Et moi ce que j'adore en France D'ailleurs j'ai pris 10 kilos à cause de ça C'est qu'ici en France c'est les pâtisseries et les boulangeries c'est tout du frais C'est délicieux Alors qu'au Luxembourg c'est tout du surgelé Même le pain Vous prenez le pain le matin La baguette Le soir elle est toute dure Bah il y a des bec Il y a des gens ici aussi c'est pareil hein Il y a des blangeries Ouais mais pas autant Moi j'aime bien c'est le pain chez Paul Et chez Ange Ah ouais chez Ange ouais Mais chez Paul je trouve que c'est pas... Surtout à Thionville il y en a pas mal Ah Thionville Oui oui Donc si vous connaissez des bonnes blangeries Il y en a pas mal de blangeries de Paul La boulangerie en ce moment je la définitivement pas aussi Ouais J'ai été tout à l'heure en face du théâtre La nouvelle salle des fêtes là Oui En face Ah bah essayez La boulangerie là A côté de chez moi il y a à Nivange C'est là qu'il y a des réductions là C'est celle qui les faits Ouais et puis ça se voit c'est du fait Ah à côté de chez moi aussi à Nivange il y en a une C'est délicieux Ah tous les jours j'allais chercher la baguette et tout J'arrêtais parce que j'ai pris 10 kilos Franchement quand on compare par rapport au Luxembourg C'est vrai qu'il fait toutes sortes de pains Mais ce que j'aime pas C'est qu'il parsème les baguettes avec de la farine Ah oui Alors ça j'apprécie pas du tout Moi j'aime bien quand il y a du sésame dessus Ah j'adore J'ai acheté là des baguettes au céréales Je sais pas La dernière fois elle m'a fait la liste J'ai même pas retenu Mais j'aime bien Non mais franchement ici en France Ah oui aussi La baguette c'est typiquement française Bah oui Ils sont bourgeois ils aiment beaucoup les baguettes Bah oui Parce que là bas c'est tout du surgelé je vous dis Et franchement Alors la baguette à l'ancienne Ah j'adore ça aussi Ah c'est bon Moi tous les pains j'adore Tous Alors depuis que je suis arrivé ici Bah en France forcément Le pain de mie ça Bon si y'a pas de chose Moi non plus Je suis pas tellement pain de mie Non pas de mie non Non c'est bien pour les croques monsieur C'est tout doué Si j'ai pas le choix je mange quand même Vous savez quand je fais des croques monsieur Tu sais qu'est ce que je fais comme pain ? Quoi ? La baguette Ah oui L'autre jour on a fait ça ? On a pris euh Au lieu de jeter ou n'importe quoi Ah bah oui Ouais petite recette J'avais fait ça aussi La baguette J'avais mis un peu de beurre Avec le jambon au fromage et tout J'ai rajouté encore un peu de fromage râpé J'ai mis au four C'était un délice Ah oui Moi je suis en portugais Ma mère c'est au Pantwick Oui Le petit pain C'est un pain comme ça Rond Bon y'a les petits embouts Il est bon mais c'est du pain portugais Ah Et euh Ma mère des fois elle en avait trop Et ben Elle me dit Tu me manques pendant moi j'ai mon pain Ah 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 Ben attends Je sais pas une euh Bon je vais faire les cafés On va goûter les bonnes pâtisseries françaises d'Ailange Oui Elle se rémange Elle se rémange Ah elle se rémange oui pardon Avec la baguette euh Quand il est bien bien euh Disons quand il est rempli correctement Avec des bonnes choses C'est formidable Ah oui je l'ai fait pour moi Ah ouais Qu'est ce que t'es une baguette hein Mais euh euh Hier c'est acheté chez Ange et le soir j'ai vu tout de suite je l'ai acheté le matin à 5h30 du matin non à 7h30 du matin je l'ai acheté et le soir même on dirait que j'étais à la chercher chez Ange j'adore leur teint bon c'est vrai qu'il y a beaucoup de mie mais au moins ils tiennent il y en a qui mettent pas beaucoup de mie il y a rien il faut un peu juste les deux moi je vais me prendre encore un petit café j'ai pris le sucre comme ça moi aussi j'aime pas trop s'il y a trop de mie vous voyez je préfère la croûte quand c'est croustillant comme ça je prends comme des maquettes bien bien cuites comme j'ai bien bronzées pour rigoler mais là chez Ange ils ont plusieurs qualités de pain trop bien cuit des fois le pain il les voit je sais pas chez Ange à Thionville je pense pas parce qu'ils sont à Maud Blanche d'Assi ils sont à Thionville avant d'arriver sur le grand pont là ah oui oui je connais que c'est là oui c'est ça c'est les Anges c'est la boulangerie des Anges à Thionville c'est l'inverse oui c'est l'inverse mais c'est bon leurs trucs même leurs pâtisseries tout ça chez Paul aussi c'est très bien petit café on va apprendre de le goûter avec vous alors attends je vais voir si on peut partager ah si bon ben prends un petit goûter avec vous si vous avez déjà pris ou que vous êtes comme nous en train de prendre de goûter en retard dites nous dites nous ce que vous mangez ce que vous aimez partagez ça avec nous là j'ai mis le ah oui c'est mon café qui manque c'est ce que vous aimez Aujourd'hui je vous ai montré le petit magasin, mais on va faire régulièrement des lives pour vous partager ce qu'on fait, ce qu'on a, mais aussi pour parler de tout et rien, pour partager avec vous, donc n'hésitez pas, s'il y a des sujets que vous aimez parler, s'il y a des choses que vous voulez demander, voilà, c'est pour passer un moment ensemble, donc n'hésitez pas. Aujourd'hui je vous ai montré un tout petit peu la boutique, vous voyez Stéphanie qui est en train de faire les angles, et on est en train de prendre le goûter en même temps, donc c'est vraiment pour qu'on parle de tout en fait, voilà, donc n'hésitez pas, faites des commentaires, alors j'ai pas regardé les commentaires tout à l'heure, ah oui, de la clairvoyance, si vous êtes intéressé, ça c'est Stéphanie qui le fait, donc ça peut être intéressant, ceux qui veulent, je regarde un petit peu. Attention, c'est pas de la voyance, c'est de la clairvoyance, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose, donc même si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas, vous pouvez mettre en commentaire, je partage avec elle et elle répond, donc vu qu'elle est occupée, elle regarde pas, mais je lui dirai si vous avez des questions, voilà, donc petit petit gâteau, alors regarde ce qu'on boit, ce qu'elle mentit, fraise, fraise, humm, ça donne vraiment, là elle se plaint, ça prend des kilos, oui, ah bah oui, mais c'est pixie en France que je prends des kilos, écoutez, la petite portugaise, elle se plaint là, parce qu'elle a pris des kilos, mais là elle mange des gourmandises, ah bah, écoute, on m'amène des gâteaux, j'ai raté entre portugaises, ah bah oui, en plus, pour poser si gentiment, il y a quelqu'un qui a envoyé un truc, je ne sais pas quoi, là, vous êtes où, là, on est à Ayange, pas loin de Thionville, à la frontière de Luxembourg, et vous, vous êtes d'où ? Du Brésil, ah ce serait bien, ce serait du Brésil, il ne ferait pas gris comme ça, ah, je pense qu'en plus il est parti là, au Portugal, il est parti hier, ah la chance, ah, il fait beau là-bas, il pleut, il pleut aussi, oh là là, cette année il a fait très très chaud au Portugal aussi, oh là, oh oui, il a fait chaud partout, ah, ma mère m'a dit, c'est la folie, par contre j'ai pas une nouvelle depuis un petit moment Luxembourg, bah à côté de Luxembourg c'est bien quelqu'un qui veut participer j'accepte, je dis salut bonjour ça va je m'appuie fort ah c'est ça ton prénom oui ah ça y est j'entends ah c'est un match ah c'est quoi comme match c'est un concours amical d'humour, de comédie, d'art créatif et d'autres compétences les j'aime et les cadeaux des spectateurs détermineront le gagnant du match ah d'accord celui qui aura le plus de cadeaux c'est celui qui a gagné oui oui ok ça marche on teste allez j'ai jamais testé ça ça peut être marrant allez je vais prendre un petit gâteau allez petit gâteau clémentine fraise framboise on prend tard le goûter les amis vous en avez déjà de l'avance on va voir qui va gagner regardez Guillaume quand c'est bon c'est bon comme ça on dirait ma fille comme ça de tout comme ça on dirait ma fille très loin ouais c'est vrai elle ressemble un peu bonjour tu comprends ce qu'elle dit tu es quoi tunisienne marocaine tunisienne moi je suis avec un tunisien elle est timide là ouais elle est en train de gagner là tu es à tunisie oui on fait comment chez vous tu es à tunisie tu es à tunisie tu n'is pas vous je suis avec un tunisien tu ne l'as dit pas tu n'as dit pas il n'aw ô cas on peut tu n'as dit pas tu n'as dit pas tu n'as dit pas la jeune oui oui moi la marça la marça carthage oui oui moi vacances carthage comme le monde est petit là c'est bien on a du multiculturel aussi portugais français tunisie j'ai fait quelques lives j'aime bien j'aime bien en faire on rencontre plein de monde c'est ça qui est marrant des fois c'est vrai après c'est vrai que les jours je suis fatigué je fais pas parce que je suis motivé puis ça se ressort si je suis fatigué les lives allez les jolis angles bon mais du coup je pense que ça a gagné j'ai fait ce qu'on fait de marça baça t'as compris ce qu'elle a dit gammar oui c'est des boussaïd là montre lui le cadre c'est des boussaïd le cadre là voilà voilà bah donc on a des choses en commun c'est marrant ça c'est bien ça que j'ai mis là les lives bon bah t'as gagné le match à biquent la plage abyssèd la plage abyssèzd ah j'ai acheté ah gammar oui c'est vrai ah bah t'as gagné bravo à toi à bientôt rejoins nous quand tu veux il est 5h21 5h21 ça passe vite à quelle heure tu dois y aller on va pas tarder à partir aussi elle est partie carla tu travailles pas toi bah si je suis à la boutique je travaille ça va fernando ça fait longtemps que je t'ai pas vu ça fait plaisir tu viennes attends je regarde s'il n'y a pas eu oui ça va il n'y a pas eu d'autres commentaires bon bah on va pas on va pas tarder à vous laisser du cou c'est lui ferrando au plaisir de te voir de te faire une manicure bah il y a des hommes aussi il y a des manicures bah oui j'ai de tout donc faut en profiter mais c'est vrai que ça fait joli en plus j'ai déjà vu des hommes qui font ça reste naturel ouais ils maintiennent ben j'ai même des trans qui viennent bienvenu bon bah oui j'ai des gdg de tout alors bonjour crypto boss au pied seulement alors lol ouais à pied de toute façon quand on a une activité commerciale bah on va pas faire autant c'est normal moi tout le monde est bienvenu il y a pas de préjugés bah oui il y a pas de préjugés moi bah c'est ça non il faut pas bah non si on est commercial on doit savoir tout accepter donc euh bah disons tout ce genre là oui et pas jugé non plus exactement ouais tout le monde est bienvenu chez nous dans le cadre de son activité bah oui bon bah j'espère que ce petit là il vous a plu on essaiera d'en faire plus souvent par contre on a pas d'heure fixe parce que bon des fois on est prise par le travail des fois c'est un peu plus calme donc euh enfin il y a des gens qui veulent pas être filmés pas comme Maria aujourd'hui qui a bien voulu être filmée il y a des gens qui veulent pas donc forcément on pourra pas le faire mais euh on essaiera d'en faire le plus souvent possible mais comme je vous dis il y a pas d'heure donc euh ce sera quand on peut voilà ah c'est dommage j'ai pas montré on aurait dû montrer à la fille les vêtements qu'on a là donc voilà et alors Fernanda qu'est-ce que tu racontes d'autre ? c'est quoi les news depuis le temps qu'on s'est pas qu'on s'est pas donné de news ? ça fait longtemps hein ? t'es toujours au luxe ? j'ai beaucoup de flowers du Luxembourg il faudrait que tu me fasses une petite colonnette peut-être qu'on fait ici Luxembourg le coeur du monde tout petit pays hein ? c'est que le Luxembourg ça passait pour des péquelons ouais bah si hein ? le gars qui avait travaillé là-bas il n'osait pas le dire au début hein ? t'es sérieux ? et aujourd'hui tout le monde se vante oui c'est juste hein aujourd'hui tu les vois tous avec la plaque luxembourgeoise ouais ouais non sérieux moi j'ai connu cette époque là hein les gens ils avaient honte de dire qu'ils travaillent au Luxembourg non ouais c'est un pays mais il y a eu une période où c'était mal vu hein alors euh oui encore mais bientôt je dois passer la frontière trop chère ah bah tu m'étonnes ouais ouais non Luxembourg ça devient trop trop cher bah franchement si tu veux un conseil je te dirais du côté bah Tionville côté Villerue Longoui évite Belgique évite j'y étais tu sais t'es surtaxée attends le mieux c'est que les Belges moi j'avais eu des histoires avec les impôts je faisais déclarer par un comptable parce qu'à chaque fois je devais faire des réclamations parce qu'ils me taxaient le salaire luxembourgeois alors qu'il y a une convention entre les deux pays pour euh contre la double taxation et ben malgré que c'était le comptable qui faisait j'avais quand même des trucs à payer et ils demandaient de payer des suppléments tous les ans j'avais des réclamations à faire et la dernière fois ils ont même pas donné de nouvelles de mon réclamation ils ont attendu le délai pour me réclamer à nouveau et du coup je pouvais plus faire appel et franchement en Belgique oublie pas en France moi je suis partie de la Belgique je suis venue en France pourquoi c'était mal vu d'être au Luxembourg pourquoi c'était mal vu du coup d'être au Luxembourg il y avait des activités en France ah oui c'est vrai il y avait des nuits et tout c'était l'époque là ouais bah c'était l'époque là oui je veux dire c'est pas récent quoi ouais oui c'est déjà très très longtemps ouais ouais les mecs ils étaient mal vus ouais les gens ici ils matriculaient pas au Luxembourg d'accord ah bah déjà ça je garantis c'est vrai aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a là si Luxembourg c'est quoi mais à l'époque quand c'était mal vu les salaires c'était déjà plus élevé qu'en France ou c'était déjà oui 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 absolument donc est-ce que ça jouait ça aussi les autres du coup ils travaillaient ici ils voyaient mal parce qu'à cause des salaires non mais ce qu'il y avait c'est qu'à l'époque c'était la distance qu'ils faisaient ouais les gens aujourd'hui ils sont passés au-dessus de ça tout le monde est véhiculé ils ont des voitures à l'époque c'était pas comment hein ouais c'est vrai alors il y avait ça déjà il fallait une bagnole oui d'accord bon voilà j'espère que tu as entendu tu as eu la réponse alors France Odin Ville Rue ouais c'est ça dans les environs là c'est bien t'as des coins tranquilles en plus il y a beaucoup la campagne aussi près des frontières et tout enfin moi je dis ça parce que j'adore la nature la campagne et ici dans les alentours il y a beaucoup de nature les campagnes et tout moi franchement je suis contente d'être venue ici c'est des petites villes il y a beaucoup de forêts autour moi j'aime bien je suis à côté d'une pas loin je suis à mon rhum je suis à mon rhum c'est super beau là-bas ah oui il y a les animaux les vaches les moutons les chevaux qui traînent dans les champs et tout ça c'est resté écologique parce que c'était des endroits où il y avait beaucoup de cultivateurs n'est ce pas oui à mon rhum alors les racines là elles sont un peu restées quand même ils construisent aussi beaucoup par là où je passe là en ce moment je sais qu'il y a pas mal de pavillons que tu es en train de faire là oui tout ce qui était avant un bled comme on disait un bled c'est aujourd'hui il y a de la construction c'est surtout des mecs qui travaillaient du chambourg parce que les terrains là-bas autour de Thierry c'est pas bon parce que moi je me suis trompée oh Fernando tu m'as fait rire ah ouais t'aimes bien la nature à ce point là attends, j'aime bien quand tu bouges ton bras je vais montrer un truc t'as les mains c'est bon je peux c'est fini hein j'aime bien parce qu'il bouge le bras je vois bien le bracelet donc c'est moi qui lui ai fait ce bracelet il y a de la jaspe rouge de l'hématite magnétique de l'oeil de tigre et c'est de l'oeil de taureau ouais et de l'oeil de taureau alors contre le mauvais regard la jalousie protection donc voilà c'est jamais c'est du fait main par contre c'est des pierres triple A c'est du haut de gamme c'est le top de la qualité donc forcément c'est un tout petit peu plus cher mais bientôt si par exemple vous cherchez vraiment les bienfaits des pierres et que vous êtes vous regardez pas trop à la qualité j'aurai des pierres en A et en double A aussi donc comme ça ce sera un tout petit peu moins cher que le triple A et vous aurez quand même les bienfaits des pierres au que oui bah oui au que oui faire un rando bon bah mais j'espère que vous aimez bien ce petit live je vais essayer d'en faire un demain on verra bien on verra si on a le temps demain on est ouvert aussi toute la journée donc voilà bon merci si sérieux vous êtes naturel ça vous va bien quoi il faut hein sans pression après quand on aime ça va oui je me force pas j'aime bien vous savez faire aussi hein ouais merci c'est gentil ouais j'aime bien et puis ça me permet de rencontrer des personnes je vois des personnes comme là Fernande ça faisait des années qu'on se voyait pas c'est dommage que je le vois pas mais voilà ça me fait plaisir ouais ouais si tu veux tu peux me faire la demande et comme ça tu apparais aussi si tu veux comme ça je te vois et on parle donc euh non j'aime bien j'aime bien faire ça c'est beau ouais c'est bon c'est bon ? allez viens montrer à la caméra t'es beau genre hein comment ? c'est bon regardez mes belles ont Stéphanie prête pour la soirée ? prête pour le week-end ? prête pour sortir boire un coup ? au Luxembourg non non c'est mieux pas oh la la pourquoi c'est mieux pas ? t'as peur ? c'est pas grave une prochaine fois pourquoi vous avez peur d'apparaître euh... on mange pas ici ah bon ? on mange pas ? on mange pas ? alors elle a dit qu'elle mangeait pas alors euh... on ferme ? on vous mange pas mais on mange ahah ramène la visa alors madame ahah toi aussi ramène la visa attends tu ramène la visa et moi je ramène la mastercard ça marche ? il est portugais ? ouais attends pas 3-0 au Luxembourg ahah ouais bien et toi tu ramène quoi ? le porto ? oh non j'aime pas le porto bah je ramène moi le porto bon les amis on va vous laisser ça m'a vraiment fait plaisir ok ça m'a vraiment fait plaisir de voir avec même le petit jeu et tout c'était sympa non gosso mais de amêndo amarga ah mais c'est bon ah mais c'est moi je pour te traseire je vais prendre le collier ah mais j'adore ça va... 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 une fois... une fois... je me suis avec... pour te traseire avec ma mère j'ai pris une cuide de ça regarde tu prends ça ? non il faut le refaire je suis pas bon hein ? je vais te donner mais j'ai mieux que beirin ouais c'est vrai que je... je préfère aussi que le beirin c'est fort le beirin c'est fort le beirin c'est fort le beirin les corbérins peuvent se beurre congelant et limon bah on parle toutes les langues donc plus que l'être c'est bon vous êtes guidés ! vous êtes guidés ? allo ! vous savez un peu que ce sont vos dores ? vous savez un peu ? un tout petit peu english ? ah non, mutilangue ça c'est l'allemand il m'a plu tout de suite dès que je suis rentrée il m'a flashé ouais il est beau celui-là alors 45 euros bon c'est quoi la soirée shop comme avant ouais c'est vrai que ça fait longtemps ben écoute ben je sais pas faudrait qu'on s'organise ça une petite soirée au luxe là on va faire les petits bars tu sais au centre-ville il y a tous les petits bars là en bas ou je sais plus c'est quand on descend là pour aller vers en bas je sais même plus ça fait tellement longtemps tu n'es plus l'habitude de faire des sorties de malades comme à l'époque et où je t'avais dire je vais faire un karaoké ouais ça va est-ce que tu peux aller chercher Titi je viens de finir ma cliente ouais ça fait longtemps c'est Klausen bah oui Klausen ah ouais faudrait qu'on a une fois à Klausen ouais voilà ouais en plus j'ai été invitée il y a deux semaines je ne pouvais pas non mais sinon j'y allais là c'était jusqu'à 6h là je finis j'ai encaissé j'y allais ouais ouais vas-y il est dans la voiture je l'ai dans la voiture de toute façon ouais bon ben à l'occasion je te dis on ira à Klausen on va ensemble tu es avec Maria ok alors Maria t'as aujourd'hui ah non c'est quoi ça ah non c'est sur les achats les achats ah ouais Steph tu veux venir aussi à Klausen ah oui c'est bien Klausen on va y aller à Iki non bah oui on va s'organiser moi je vous laisse bisous les madames t'inquiète bisous bah à bientôt c'est au courant pour une petite sortie ça fera plaisir on est bon vieux chat passe un bon week-end à bientôt pour finir le café très bien le café ouais moi j'ai pris un normal sinon je dors pas ce soir on ira faire la fête c'est vrai ? bah il est déjà 5h30 ah ouais ? bah c'est le 4ème café aujourd'hui moi je peux manger le café à n'importe quelle heure pas ça dépend avant je pouvais boire à n'importe quelle heure il n'y avait pas de soucis et depuis que je suis à la porte de mon copain je sais pas si c'est parce que c'est une machine à grains si c'est ça mais que je bois le café à la maison si je le bois tard je dors pas alors est-ce que c'est à cause de ça ? c'est serré ? ça tient au café ? ça tient au café ? je sais pas oui c'est une machine à grains vous mettez les grains puis ça moulie directement donc je sais si c'est à l'acheter c'est à cause de ça à Lidl ils en vendent ces machines à café elles passent le... le grain le grain là nous t'as la machine qui fait directement t'as le grand réservoir sur la machine tu mets le café et puis au fur et à mesure que tu fais le café il moulie le café directement les grains ah ça a du goût hein ? ah c'est bon ça ! ah oui bah voilà c'est un café un peu... un peu plus fort ouais je pense que c'est peut-être ça j'aime pas quand c'est confort mais je le sens pas parce qu'on peut faire fort, léger ouais et quand je fais par exemple le soir ouais non il est bien donc je sais pas si c'est ça ou pas ah ouais les petites bougies halloween je vous ai pas montré les amis les petites bougies halloween avec la petite citrouille par contre j'en ai une ouais c'est en rouge il y a l'orange aussi elle est à la vitrine mais par contre ma préférée parce que moi j'adore la couleur noire elle est là elle est là la mercredi alors je sais pas si vous avez vu la série mercredi oh je la kiffe elle est psychopathe la fille j'adore les gens psychopathes j'en suis pas une mais... bon c'est une portugaise hein faut pas faire attention et du coup ouais il fallait que je fasse la bougie mercredi elle est jolie comme tout c'est lequel qui sont meilleurs j'ai pris l'autre j'avais de quoi le... la bougie ? ouais les senteurs comme ça ah les fondants ben sans les tu verras lequel te plaît le plus les petits snap bars pour faire fondre dans les... dans les... dans les brûleurs avec votre amoureux ou amoureuse vous brûlez ça vous... vous y croyez y'a pas la senteur Viagra non pas Viagra Viagra ? non la senteur comment ça... c'est quoi le truc qui fait ? c'est là que j'ai ? ça celui-là c'est... Barba Papa ah j'oublie... c'est quoi qui est... le gingembre l'odeur gingembre apparemment c'est euh... le gingembre est un puissant ouais voilà voilà petite astuce non mais c'est vrai que c'est sympa là les fondants là ça sent bon et tout en plus maintenant avec l'hiver moi je suis madame bougie en hiver j'adore ah c'est celui-là que j'aime bien voilà le monoe le petit monoe monoe donc après il y a les fondants comme ça on sépare par contre ils sont beaucoup plus grands c'est 15 à 25 grammes en grand attends je vais voir je vais regarder parce que c'est vrai que les snap bars j'en ai moins c'est du chocolat c'est du chocolat c'est du chocolat mais ça sent bon c'est vrai regardez hum c'est agréable par exemple vous avez un brûleur comme ça là-bas ah oui vous mettez un vous coupez un petit morceau vous mettez vous allumez et c'est super ça brûle et l'odeur est elle se répand bon il m'en reste plus que le monoeil pêche c'est celui-là c'est celui-là que j'ai monoeil c'est celui-là c'est celui-là c'est celui-là monoeil pêche t'as monoeil et monoeil pêche regarde tu sens les deux celui-là c'est monoeil et t'as monoeil pêche mais je sais pas pourquoi je préfère celui-là c'est monoeil aussi celui-là c'est juste la forme qui change c'est celui-là c'est celui-là c'est celui-là par carte liquide en liquide ok je vais juste noter pour ma comptabilité elle est partie je t'ai fait elle est aux toilettes t'as pris monoeil pêche oui ça répond à une ambiance agréable oui c'est ça oui c'est ça ah oui 10 c'est 50 litres et 2, 10 si t'as pris madame merci et je vais prendre ta petite carte je vais te noter bah c'est bientôt plein chez toi hein je crois je crois que toi ici t'étais ici ouais du Santos Maria ouais bah ouais là t'as déjà tout plein elle t'as fait une nouvelle carte t'as déjà fait la réduction ou pas ? elle m'a fait 20% je pense que c'est ça ouais ok t'as déjà fait alors bah écoute je vais te mettre une autre alors une nouvelle voilà alors attends je vais juste faire une chose donc c'est au bout de vue vite alors je vous montre aussi un petit truc c'est qu'on a les petites cartes fidélité qu'on venait chez nous c'est dans tout le magasin que ce soit les angles la clairvoyance c'est le magasin la lithothérapie tout donc on vous les garde et donc après vous en avez un qui est déjà offert de départ et après après 7 vous avez 20% sur tout le magasin donc voilà n'hésitez pas à faire un petit tour et si jamais vous avez des personnes qui viennent de votre part aussi vous avez droit à la réduction donc voilà n'hésitez pas à passer et en fait nous on les garde les cartes parce que souvent les gens ils les perdent et pour éviter qu'ils les perdent et qu'ils perdent leur point de fidélité nous on les garde vous venez vous donnez votre nom et comme ça au bout de 8 8 achats vous avez 20% sur tout 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 le magasin voilà je vais te l'accrocher là aussi je vais l'accrocher aussi la nouvelle carte elle a déjà je viens de lui faire les 20% elle vient d'acheter encore ah oui bah tu lui remets bah refais lui les 20% c'est quoi elle a pris quoi toi ça ah non bah c'est pas à moi ça bah je la mets comme ça rené comment allez-vous bien ça va il a acheté des pulls et deux t-shirts tu es où ? ah oui ? oui un beau pull orange un pull halloween et un pull avec des rayures ça marche ça s'accroche il était content oui oui vous avez un fils là qui est vraiment je sais que là tiens elle est là à chaque fois il y a dit moment j'achète voilà bah tiens tu veux un petit sachet ou ? oui non ça va ? je vais le mettre où il voit quand ils sont en liberté je vais prendre la fraise oui servez vous ? et vous vous avez pas mangé un seul ? si j'en ai pris un ah j'ai mangé en cachet ah 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 on marche là c'est un peu court voilà hein et c'est pratique ça hein ? bah oui on va être gourou encore hein après on va encore pleurer qu'on a grossi ouais comme ça surtout la petite portugaise là la grande moi je suis petite bon les amis on va vous laisser normalement fermer le magasin on est encore ouvert mais bon ça ça on aime bien être ici mais c'est vrai qu'il y en a ils ne peuvent pas alors on va en profiter parce que sinon je vais me prendre encore la douche comme ce matin vous venez à ce magasin vous vous sentez en famille voilà exactement voyez comment on est là en caméra dites vous qu'en direct en vrai c'est encore mieux mais on rigole on passe des bons moments donc n'hésitez pas à faire un petit tour à rue Maréchal Arcange Nice faites un petit tour par ici et voilà vous serez bien accueillis comme en live hein Steph ? bien sûr venez chez moi et chez Carla chez la famille ici allez les amis on vous laisse on vous dit à très très vite de toute manière comme je vous ai dit tout à l'heure dès qu'on a la possibilité on vous fait un live passez une excellente soirée et à très très vite bisous mon Dieu je suis super mon Dieu j'aime pas